D'abord, je suis fier d'être appelé à former les étudiants et certains élèves en rapport avec les méfaits des violences sexuelles et autres arrangements à l'amiable, pourtant interdits par la loi qu'on me laisse. L'objectif et le thème, c'était quoi ? Le thème central de cette activité ? Le thème central, c'était la lutte contre les arrangements à l'amiable en matière de violences sexuelles et comment arriver à décourager les intervenants qui encouragent les gens à arranger à l'amiable. C'est intéressant parce que j'ai dit aux étudiants, aux élèves, que les violences sexuelles font partie de violations graves, de cette forme de violations graves qui portent attente à la vie humaine, à la personne humaine, à l'intégrité corporelle. En choisissant cette aide, avez-vous trouvé que ce sont des cas africains dans la province ou bien régulée de Mauritie du Congo ? Essentiellement, dans notre province, le nord Kivu, dans certaines zones où les groupes armés vivent encore, sèment la terreur, ce genre d'actes continue à se commettre. Aujourd'hui, on parle d'un fléau à l'est de la République de Mauritie du Congo et c'est vrai. Et en cas de représailles, la victime a horreur à dénoncer ce genre de cas. Ce sont là les méfaits des arrangements à l'amiable. Lorsque la victime aura eu peur de dénoncer ce genre de traque sexuel sur son corps, nous sommes là. Voilà la raison d'être de cette synergie de certaines associations locales et certains organismes internationaux qui nous viennent à naître pour qu'ensemble, nous puissions dénoncer ce genre d'attitude de la part des autorités chargées justement de cette dénonciation, de ces poursuites contre les auteurs ou l'impunité des auteurs de violences sexuelles. Pour nous, c'était un moment de recueillir des nouvelles sur les violences basées par la femme et nous en avons tiré beaucoup d'informations. Surtout que vous savez, nous sommes dans une province en guerre, une province où les groupes armés et les miliciens font la loi et dans notre province, il y a plusieurs cas qui sont recensés, plusieurs cas de violences sexuelles qui sont recensés et pour nous, c'était une occasion aussi, en tant que des étudiants, des jeunes, c'était une occasion d'en savoir beaucoup plus sur les lois relatives à la violence sexuelle. Après l'exposé, on nous avait bien expliqué qu'est-ce que la violence sexuelle, on nous a énuméré les sortes de violences prévues par la loi de 2009 et on a compris vraiment que la dénonciation est vraiment nécessaire pour le cas de violences sexuelles lorsqu'il y a des règlements à la mi-a. Moi, je pense que oui, parce qu'un an d'âge dit toujours que c'est un forgeat qu'on est déforgé. À force de le faire régulièrement, ça va vraiment permettre à ce que ce genre de violences sexuelles dans notre société. Madame, vous venez de participer à cette séance à travers un thème. Comment vous comptez vous aussi divulguer ce message en fait que d'autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion de participer à cette activité qui comprennent aussi qu'ils trouvent l'importance ou la nécessité de cette activité ? Oui, c'est une bonne question. En tant que jeunes, nous avons dans beaucoup de parties des groupes de jeunes et des fois, nous nous proposons des thèmes pareils. Et je pense bien et bien que comme je viens de bénéficier des nouveautés ici, ça me sera aussi l'occasion d'aller avec les amis, de prendre comme thème les sujets, même des conférences, pour qu'on puisse encore en discuter et élargir la connaissance. Vous venez de réunir la crème intellectuelle de Goma et on peut savoir l'objectif poursuivir c'est quoi ? Notre objectif est d'édifier les jeunes universitaires de la ville de Goma pour qu'ils puissent comprendre les conséquences de l'arrangement à l'amiable en cas de violences sexuelles. C'est pour cette raison que nous avons réussi à réunir une septantaine d'étudiants en provenance de différentes universités de la ville de Goma pour qu'ils puissent un peu discuter sur la thématique des violences sexuelles faites à la femme. C'est là où on leur a expliqué toutes les conséquences possibles en cas de violences sexuelles sur les gens s'adonner à faire des arrangements à l'amiable. Quelles sont vos attentes ? Nos attentes en tant qu'organisateurs de cette activité, nous avons comme attente de voir ces étudiants propager ce message au sein de la communauté parce que nous avons compris qu'il y a un problème dans la ville. Les gens ne comprennent pas la lourdeur de l'arrangement à l'amiable en cas de violences sexuelles. Tandis que la loi ne permet pas aux jeunes de faire un arrangement à l'amiable en cas de violences sexuelles. Alors nous attendons à ce que ces jeunes puissent éparpiller ce message au sein de la communauté mais aussi nous attendons à ce que les jeunes puissent lutter contre les violences sexuelles dans les milliers universitaires. Vous venez de réunir les jeunes étudiants aujourd'hui, à travers un thème. Pensez-vous que vos objectifs que vous poursuivez ont réussi ? Je peux dire que nous avons réussi nos objectifs parce que selon notre planification, l'activité devrait réunir 60 jeunes. Et juste, nous nous sommes retrouvés en face d'une septantaine de jeunes, tous des universitaires de la ville de Goma, ce qui a prouvé à suffisance que quand même, ils ont été motivés par cette activité, cette conférence-débat. Mais aussi, la façon dont les jeunes, on les a trouvés assis et assidis, en train de s'ouvrir la matière, ça nous a prouvé à suffisance que réellement, c'était un besoin pour eux. Mais aussi, par rapport aux questions qu'ils ont posées juste à l'intervenant, on a compris vraiment que c'était un besoin et nous, on peut se féliciter que réellement, on a atteint notre objectif. La plupart des gens qui sont ciblés pour des harcèlements sexuels, pour des violences sexuelles, une grande partie, c'est la jeuneuse. Alors, on s'est dit aussitôt que ces jeunes sont édifiés sur cette matière, facilement, ils peuvent nous aider à être des bons citoyens, mais aussi à sensibiliser d'autres personnes, parce que nous cherchons à ce que nous puissions bannir la violence sexuelle dans les milliers d'universitaires, dans nos familles, dans notre pays, pour que nous ne puissions pas être considérés comme le lié là où on viole tous les jours, ou là où on fait de n'importe quoi. Monsieur Carpath, je vous remercie. Merci, monsieur le journaliste.